Il ne buvait que le soir. Mais on ne savait pas ça, on ne comprenait pas cette blague de Ezra Pong. Et puis après le déjeuner, j'ai été dans une pièce à côté où il y avait la bibliothèque de Speer, et là j'ai vu Joyce, et j'ai eu le courage de m'approcher de lui, et j'ai dit est-ce que c'est le grand James Joyce, et il a dit James Joyce, et nous nous sommes serrés la main. Et alors il m'a parlé d'une façon très courtoie, très gentille, très sensible, et pas du tout fier, il n'était pas difficile du tout d'approcher. Et j'ai vu après, quand je l'ai connu très très bien, que c'était l'écrivain le plus facile, excepté Paul Valéry, peut-être, que je n'ai jamais connu. Il était très simple. Il ne buvait que le soir.